Chers Saint-Quantinois, du fond du cœur, je vous souhaite une bonne année 2020 à vous et à tous ceux que vous aimez. J'associe à mon message les maires de nos douze communes que j'ai souhaité intégrer dans une gouvernance partagée, sans oublier nos indispensables partenaires comme le département et la région Île-de-France avec qui nous travaillons en toute confiance. Cet état d'esprit constructif est indispensable pour relever les grands défis de Saint-Quantin et ils sont de taille. Saint-Quantin en Yvelines agit ainsi concrètement pour votre formation tout au long de votre vie. Alors que 80% des emplois vont être transformés par le numérique dans les dix prochaines années, il est en effet de notre devoir d'élu de former nos enfants au métier de demain. C'est l'ambition de notre grand projet éducatif mis en place avec le département à Saint-Quantin. Dès l'école primaire, nous équipons les écoles de nos douze communes avec les outils pédagogiques les plus innovants, sans oublier les cours de codage sur les robots directement pour transmettre à nos jeunes une véritable culture d'ingénieur. Oui, ces formations à l'innovation s'inscrivent dans une vraie dynamique et même au lycée avec les nouvelles tablettes pédagogiques de la région Île-de-France ou encore dans notre nouveau campus numérique qui va former près de 300 étudiants performants au métier du numérique. Au niveau de l'université, pour faire réussir notre université de Versailles Saint-Quantin, à l'intérieur de la fameuse université Paris-Saclay, est formée encore plus de médecins que vous nous demandez tous les jours. Il s'agit de battre la première université française, mes chers amis, pour nos enfants, le MIT français, pour être enfin dans le top 20 du classement mondial de Shanghai. Saint-Quantin mise aussi sur la sécurité, la première des priorités avec le projet de commissariat d'agglomération de Saint-Quantin qui a reçu son agrément de l'État cet été. Il s'agit de faciliter la coordination de nos 350 policiers avec les technologies du futur les plus innovants pour assurer une meilleure sécurité sur tout notre territoire. A Saint-Quantin, nous relevons aussi le défi de l'environnement pour faire de notre territoire une vraie Green City. Nous encourageons en effet de nouvelles formes de mobilité, le vélo bien sûr, avec le développement de 400 km de pistes cyclables, notre nouvelle vélo-station et le déploiement du vélo électrique. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 vont faire aussi de notre territoire la capitale mondiale du vélo. Après d'être devenue la capitale mondiale du Golfe avec le succès de la fameuse Ryder Cup, nous profiterons de cet événement hors normes pour réaliser une des premières expérimentations françaises de la 5G au cœur même de notre vélodrome national pour une expérience augmentée des spectateurs sans précédent. Mais je pense aussi à nos bus avec un réseau renouvelé depuis septembre 2018, plus écologique, plus rapide, renforcée le soir et les week-ends. Sans oublier la modernisation de nos sept gares dès l'année prochaine, l'amélioration de la circulation routière et des projets très innovants, comme le développement des voitures et des navettes autonomes. Ce n'est donc pas un hasard si Saint-Quentin a reçu le label Site-RJ en juillet dernier pour récompenser toutes nos actions pour préserver notre planète qui nous est tous très chère. Agir pour l'environnement, c'est aussi réduire le temps de trajet entre le domicile et le travail. Cela implique un urbanisme de qualité qui respecte les normes environnementales les plus strictes et qui préserve nos beaux paysages. Il s'agit en effet de protéger cet esprit à Saint-Quentin de villes à la campagne avec 60% du territoire préservé. Ce qui est exceptionnel pour une agglomération à seulement 30 minutes de la plus belle capitale du monde, Paris. Oui, Saint-Quentin Nibline veut améliorer notre qualité de vie en misant également sur la culture, avec une programmation plus diversifiée et accessible au plus grand nombre. À l'image de la nouvelle saison à la commanderie et de nos médiathèques dont le réseau est l'un des meilleurs de France. Mais pour réaliser tous ces projets ambitieux, il faut garder le sens des réalités économiques. Heureusement, Saint-Quentin est mieux armé face à ce tsunami financier national grâce à une gestion rigoureuse de votre argent, l'argent des contribuables. Nous avons en effet intensifié notre désendettement et cela sans augmenter vos impôts. Résultat, notre gestion vient une nouvelle fois d'être récompensée par l'agence mondiale de notation Standard & Poor's qui a confirmé notre bonne note AA, ce qui est assez rare en ce moment pour une collectivité locale. C'est pourquoi nous allons continuer à miser sur le développement économique. C'est notre meilleure protection face au désengagement de l'Etat. Il s'agit d'attirer plus d'entreprises. Ce sont nos principales ressources fiscales pour continuer d'offrir à nos habitants des services publics de grande qualité. Il s'agit aussi de simplifier la vie de nos entreprises avec des événements forts comme le Sky Business Day ou Sky Emploi. N'hésitez pas non plus à vous saisir de notre nouvelle plateforme Sky Emploi pour trouver un futur talent ou un nouveau travail. Madame, Monsieur, mes chers amis, vous l'aurez compris, en 2020, Saint-Quentin en Yvelines sera plus que jamais un pôle d'excellence, un territoire de haute performance économique, sportive, éducative et culturelle. Excellente année à tous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada